Bien, le moral commence à être plus bas. Mais le désir de se battre pour changer les choses est présent plus que jamais pour Claudia Bouchard, enseignante aux primaires, mère monoparentale de trois enfants. On n'est plus déterminé de jamais, même si on est épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement. On est prêt à se battre à n'importe quel prix parce qu'on veut que ça change. Mais le conflit a un prix, celui des sacrifices et des choix parfois déchirants. Devoir fréquenter les banques alimentaires pigé dans son céli dans lequel on économise depuis cinq ans. Le stress, l'anxiété. Je ne cacherai pas que je fais des attaques de panique parce que... comment je vais faire? Parce que là, c'est relativement bien, mais en janvier, ça va avoir l'air de quoi. En février, ça va avoir l'air de quoi. Par contre, c'est là aussi où on voit qu'il y a de l'appui, qu'il y a beaucoup d'appui, que je ne m'attendais pas. Un brouillard qui ne semble pas vouloir se dissiper. Et le baume dans ces semaines sans entrée d'argent, c'est la chaleur humaine, la solidarité. Je vais les appeler gentiment les bébés profs. C'est comme nos petits nouveaux qui viennent d'arriver, qu'eux autres sont au bas de l'échelon. En ce moment, il faut qu'ils se payent un appartement. Ils n'ont pas nécessairement des enfants, mais ils ont aussi beaucoup de dépenses à avoir. Puis eux, dans leur cas, ils sont obligés d'aller chercher des emplois parce que ça ne leur suffit plus. Et pour soutenir les profs dans le besoin de la région de Québec, une grande journée de solidarité le 23 décembre. Déjà plus de 75 familles dans le besoin se sont inscrites ici à ceux désireux de contribuer une adresse courriel. Présentement, on a besoin de criants, de denrées, de cartes cadeaux, de produits d'hygiène, d'articles d'animalerie pour nos petits pitous qui sont délaissés dans toute cette histoire-là. Donc les gens, on les invite, on invite la population au grand complet ou les commerces à venir nous écrire pour justement aider. Mais actuellement, en plus de l'inflation, la nourriture, c'est comme on ne mange plus ce qu'on veut, on mange ce qu'on peut. Quant à l'espoir d'un règlement rapide du conflit... Je vais lui croire quand ça va être le cas. Je n'écoute plus parce qu'il n'y a rien de pire et rien de plus douloureux que d'avoir un faux espoir. Parce qu'en ce moment, c'est l'espoir qui nous tient. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.